Alors je crois qu'il faut présenter le déterminisme astrologique tel que je le conçois comme une série de problématiques, c'est-à-dire que chaque phase lance, déclenche une nouvelle problématique. Une nouvelle problématique, c'est-à-dire qu'on parlait, une nouvelle problématique par rapport à la phase précédente, mais la phase précédente était une nouvelle problématique par rapport à la fin, etc. Donc il n'y a que deux, dans mon système, il n'y a que deux problématiques. Problématiques et les élections devraient s'accorder sur cette question de la problématique. Problématique équidoxiale, problématique solsticiale. Problématique équidoxiale consiste à balayer tout ce qu'on a pu construire, tout ce que les humains ont pu inventer, élaborer, balkaniser, diviser, subdiviser, etc. Et la problématique solsticiale consiste justement à rebâtir, à rebâtir tout ce qui a pu être anéanti par la phase équidoxiale. Alors, rebâtir des églises, rebâtir tout ce qui est de l'ordre de l'humain, au niveau de l'humain, de nos propres capacités. Et, bon, on peut par exemple inventer des frontières, on peut, voilà, on n'a pas cessé de créer des nouvelles frontières, etc. D'où le débat actuel d'ailleurs concernant l'Ukraine, qui est un débat qui s'articule autour de l'opposition entre la problématique équidoxiale et la problématique solsticiale. Alors, pourquoi ? Parce que, tout simplement, les problématiques de la phase précédente peuvent survivre. C'est-à-dire qu'on peut être dans un anachronisme. On peut vouloir développer des problématiques qui ne sont pas de mise à ce moment-là. On peut avoir une problématique équidoxiale alors qu'on est en phase solsticiale. On peut avoir une problématique solsticiale alors qu'on est en phase équidoxiale. Donc là, il faut accorder les violons. Et si on ne le fait pas, ça crée beaucoup de confusion et même de conflits qui pourraient être extrêmement dangereux. D'ailleurs, entre parenthèses, à cette ère nucléaire, il est quand même important de disposer d'outils au niveau de la science politique, qui pour moi a besoin de l'astrologie, pour éviter les dérapages qui pourraient avoir des conséquences apocalyptiques.